Musique Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, nickel ! Alors la vidéo du jour, nous allons vous parler de deux rats considérés nuisibles en France. Alors pas les rats domestiques, pas ceux que vous achetez dans les magasins animaliers pour garder à la maison. Non, ils sont vraiment les rats considérés nuisibles. Donc le premier, le ratus norvégicus, appelé en France le rat norvégien ou plus connu le rat d'égout. Et on va le comparer avec le ratus ratus, appelé en France le rat noir. Et avant de commencer, j'ai une petite question. Est-ce que vous savez pourquoi les rats ont toujours besoin de ronger ? Allez, je vous donne la réponse en fin de vidéo. Allez, c'est le moment de comparer ces deux rats. Alors on va commencer par le poids. Donc le rat d'égout pèse entre 280 et 480 grammes. Le rat noir, lui, il va peser à peu près dans les 230 grammes. Les deux variétés de rats mesurent entre 30 et 45 centimètres de long. Bien entendu, c'est sans compter la queue. Pour la couleur, le rat d'égout est plutôt gris et le rat noir est plutôt noir. Mais le rat d'égout vit beaucoup dans les égouts, se salit beaucoup. Donc la couleur, des fois, il est noir parce qu'il est sale. Donc il vaut mieux pas regarder ça. Donc la nourriture maintenant. Là, il y a une petite différence. Le rat d'égout, lui, il va manger de la viande, du poisson, des graines, du déchet. Voilà, il mange presque tout. Voilà, il adore tout. Il vit dans les égouts, donc il mange tout ce qu'il peut trouver. Par contre, voilà, le rat noir, lui, il est un peu plus, il fait attention un peu à sa ligne et tout ça. Donc lui, il va manger des fruits, des légumes, des graines. Donc voilà déjà une première différence entre les deux. Alors, leur lieu d'habitation. Alors, pour le rat d'égout, donc on l'appelle le rat d'égout souvent parce qu'il s'habit dans les égouts. Mais c'est un rat qui aura tendance à vouloir vivre en sous-sol ou dans une cave ou dans les égouts. Et que le rat noir, lui, il aura tendance à vivre dans les arbres ou dans les greniers. Donc vous voyez le rat d'égout en bas et le rat noir en haut. Donc déjà là, ça vous permet de voir si vous avez un problème de rat chez vous. Si c'est beaucoup dans le grenier, vous avez plus de chances que ce soit des rats noirs que des rats d'égout. Si vous avez un problème dans la cave ou dans le garage, c'est le rat d'égout. Alors, si un jour vous avez un problème de rat chez vous et que vous le voyez, ça peut arriver. Pour le reconnaître, ne regardez pas la couleur. Ça, je vous ai dit, avec les égouts, ça ressemble un peu les couleurs. Il faut regarder la forme du rat. On a vu que le rat d'égout était un peu plus gros par rapport au rat noir. Donc vous regardez la forme, si vous avez le temps et la vitesse pour regarder ça. Alors le rat d'égout, il est beaucoup plus arrondi. Il a un museau arrondi, il est costaud. Voilà, c'est par rapport à sa nourriture. Quand il mange un peu de tout, automatiquement, il prend du poids et il grossit. Et le rat noir, lui, si vous le voyez, lui, il n'est plus fin, plus en longueur. Il a un museau pointu. Voilà, il fait attention à sa ligne. C'est un peu taille mannequin en fait. Taille mannequin des rats. Et après, si un jour, vous avez des problèmes de rats, mais que vous ne l'avez jamais vu, mais que vous retrouvez des crottes, eh bien, pensez aussi. C'est facile à reconnaître. Le rat d'égout, on a dit qu'il avait une forme arrondie. Eh bien, si vous retrouvez une crotte, vous allez voir que l'extrémité des crottes est arrondie. Par contre, le rat noir, on a dit qu'il était plutôt en pointe, maigre. Mais ces crottes, ils finissent tout le temps en pointe. Donc, crotte arrondie, crotte en pointe. Voilà comment comparer, si vous n'avez pas la possibilité de voir le rat. Si vous ne retrouvez que les excréments. Maintenant, on va parler de la sexualité des rats. Il faut savoir qu'un rat, à partir de 2 mois ou 3 mois, il arrive à l'âge adulte. Donc, à partir de là, il peut se reproduire. Alors, la période de gestation pour ces 2 variétés de rats est environ 22-23 jours. Donc, une portée, 22-23 jours. Vous avez des rats en plus. Alors, combien de petits il faut ? Ah, c'est là où la question. C'est là où ça devient intéressant. Il faut vous dire que ça peut aller vite, une gestation de rats. Donc, pour le rat d'égout, on a dit 23 jours après, il peut y avoir entre 6 et 12 petits. C'est quand même pas mal. Et pour le rat noir, c'est un peu moins. C'est entre 6 et 8 petits. Et pour les 2 variétés de rats, ils peuvent faire entre 4 et 7 portées par an. Donc, vous calculez. Ça peut aller très vite, une infestation de rats dans une maison. Donc, il ne faut pas laisser faire. Alors, comment marche une colonie de rats ? Alors, il faut savoir que des rats, ça peut vivre en solitaire. Ça peut vivre tout seul. Donc, si un jour, vous avez un rat qui rentre chez vous, vous mettez un peu de poison. Ou si vous avez une tapette, vous l'attrapez. Le problème peut être résolu. Mais par contre, si c'est une colonie de rats qui vient. Alors, il faut savoir qu'une colonie de rats, ça commence à partir de 6 rats. Là, vous allez avoir un chef qui va être le patron de tout ça. Et après, ils vont faire en sorte de se reproduire. Il faut savoir que les rongeurs adorent le sexe. Donc, les relations, ils en font souvent. Vous avez vu. Ça peut aller jusqu'à 7 portées par an. À 12 rats par portée. Ça peut aller vite. Alors, pour le rat d'égout, on a dit qu'il vivait en sous-sol. Donc, il va choisir, par exemple, on va dire qu'il choisit la cave. Il se reproduit. Il cherche de la nourriture. Tout va bien. Et au bout d'un moment, les rats se multiplient. Si personne ne vient traiter. Ça se retrouve que la cave est pleine de rats. Et il se dit, bon, ben là, il y a trop de monde. Il n'y a plus de place. Ben, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on agrandit. Et qu'est-ce qu'on agrandit ? On monte d'un étage. Donc, on se retrouve au rez-de-chaussée. Et là, ils se mettent à nicher au niveau du rez-de-chaussée. Et si un jour, le rez-de-chaussée est plein de rats, si personne n'a fait quelque chose, eh ben, ça monte au premier étage. Et ça fait une pyramide. Mais le chef, il sera toujours en bas. Et pour le rat noir, ben, c'est exactement la même chose. Il faut six rats pour une colonie. La différence, c'est que lui, il commence par le grenier. Et quand le grenier est plein, il descend d'un étage. Et ça fait une pyramide vers le bas. Donc, vous voyez les deux différences. Il faut savoir aussi que, ben, ces deux variétés de rats, ils ont une durée de vie à peu près de deux ans. Donc, ça laisse quand même le temps de se reproduire. Sachant que, ben, ils font des petits. Dès qu'ils arrivent à deux, trois mois à l'âge adulte, eux, ils vont se reproduire aussi. Donc, ça fait douze petits pour eux aussi. Donc, douze, plus douze, plus douze. Ça commence à faire peur, hein. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler un professionnel, mettre du raticide, dès que vous retrouvez des crottes. Et après, vous pouvez être tranquille. Donc, là, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Allez, je vais revenir sur la question, pourquoi les rats rongent tout le temps ? Ils ont toujours besoin de ronger. Eh ben, c'est tout simple. Ils ont les dents qui font que pousser. Alors, il faut savoir qu'ils poussent 13 cm par an. On a dit que tout à l'heure, un rat, ça mesurait entre 30 et 45 cm. Donc, 13 cm, c'est ça, à peu près. C'est l'argent d'avoir un dentier aussi long. Donc, ils rongent, ils rongent, ils rongent. Ils vont ronger un peu de tout. Donc, c'est pour ça que vous entendez gratter dans les murs, que vous pouvez voir des choses gratter, une porte, ils peuvent gratter du béton. Ils ont besoin de user ses dents, et assez rapidement, parce que quand même, ça pousse vite. Donc, moi, quand j'ai appris ça, j'étais vachement étonné. Je savais que ça poussait les dents. Mais je ne pensais pas à 13 cm par an. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette explication de la comparaison entre le rat d'égout et le rat noir vous a plu. Alors, il faut savoir qu'on a quand même beaucoup plus de rat d'égout que de rat noir. Mais on s'aperçoit que le rat noir commence à évoluer et commence à se multiplier et on commence à en retrouver un peu partout. 20 ans en arrière, on ne connaissait pas le rat noir. Je vous invite à partager la vidéo de monsieur sur Instagram, sur Snapchat, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt les dédés.